Eh oh, je suis son mari, ce qui signifie que j'ai le droit d'être avec elle quand je veux. Monsieur, il y a un problème. Voici le docteur Silverman, elle vous expliquera tout. Bonjour, madame Silverman. Ron Howard, vous retenez ma femme quelque part ici, et vous ne me laissez pas la voir. Qui fait ça ? Vous êtes son mari ? Oui ? Vous ne voyez pas ? Savez-vous ce qui est arrivé à votre femme ? Ma femme va parfaitement bien, n'est-ce pas ? Elle va très bien. Quoi qu'elle ait pu vous dire là-dedans, c'est un mensonge. D'accord ? Donc, je la ramène à la maison avec moi. D'accord ? Je reviens à vous. Donnez-moi tous les documents tout de suite, et elle va signer une décharge tout de suite. Monsieur, elle a besoin de se reposer et d'être soignée. Elle aura son traitement et se reposera à la maison sous ma surveillance. Elle a juste eu trop chaud, vous savez. Ça arrive parfois. Monsieur, j'ai peur que son problème soit beaucoup plus grave. Nous soupçonnons qu'elle a un ulcère gastrique. Alors que ça vous plaise ou non, j'insiste pour qu'elle reste ici. Vous insistez. Maintenant, mademoiselle... Silverman, depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Cinq ans. Vous voulez continuer à travailler ici pendant cinq ans, voire plus ? Je vous suggère de faire exactement ce que je vous dis et de me conduire à ma femme. Sinon, je vais aller directement voir le médecin-chef et je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais ici. Vous comprenez ? Ou dois-je écrire une ordonnance ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Très bien. Es-tu sûre de son diagnostic ? Je pense qu'elle est arrivée avec un autre problème. Oui, je sais. Son problème est beaucoup plus sérieux. Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Madame Howard, je viens juste de parler à votre mari. Quoi ? Il est déjà là ? Oh mon Dieu ! Madame Howard, Vanessa. Maintenant, je sais pourquoi tu es ici. Je dois aller à l'aéroport maintenant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le retenir ? Dites-lui juste que je suis au bloc, je ne sais pas. S'enfuir ne résoudra rien. Les hommes comme lui ne s'arrêteront pas. Il te trouvera et te ramènera à la maison. Mais il soudoie tout le monde. Personne ne veut même m'écouter. Il a dépassé les bornes. Et cette fois, nous pouvons le battre. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton diagnostic. Blessure multiple. Tout ce que tu dois faire, c'est de signer ça. Ces papiers seront envoyés à la police. Et le temps que... Et le temps que tu rentres chez toi, il sera derrière les barreaux. Vous êtes sûr ? Absolument. Bébé ? Enfin ! J'étais inquiet. Est-ce que tu peux croire qu'il ne voulait pas me laisser entrer dans la chambre ? Il ne voulait pas me laisser te voir. Enlevez vos mains d'elle. Monsieur Ward, éloignez-vous de ma patiente. Je sais ce que vous faites à votre femme. La police sera là dans peu de temps. Trinque. Madame Howard, ici présente, ne sois plus ta patiente. Et les méthodes me forcent à remettre en question ton professionnalisme. Docteur Mitchell, cet homme bat sa femme. J'ai toutes les preuves. Je vois très bien. Quoi ? Madame Howard, ici présente, a simplement eu un coup de chaleur. Elle a oublié de prendre un verre d'eau avec elle quand elle est sortie. Petite idiote. Maintenant, pourquoi partir en urgence, hein ? Ne t'inquiète pas pour ça. Je te ramènerai à la maison. Et je vais prendre bien soin de toi. Non, non, non. Ne la touchez pas. Je vous ai dit de vous éloigner de ma patiente. Docteur Silverman, j'en ai assez de tout ça. Ok. Ton... comportement n'est pas du tout professionnel. Monsieur Howard, ici présent, m'a tout dit sur la façon dont tu traites les visiteurs et comment tu traites les patients. Et je ne vais pas tolérer ça. Donc, tu es viré. Quoi ? prends tes affaires et... rentre chez toi. Monsieur, vous faites une erreur. Cette femme est en danger. Je ne fais pas d'erreur. Ne me force pas à appeler la police. Au revoir. Madame Howard, vous pourrez rentrer chez vous demain matin. Vous vous sentirez beaucoup mieux et... vous pourrez partir avec votre mari. ... ... Sous-titrage ST' 501 Tu dois mettre quelque chose de froid là-dessus Allez, je vais t'aider Oh mon Dieu Je suis désolée pour ce qui s'est passé Mais il semble que l'hôpital lui-même ne veuille pas te laisser partir Merci Je suis inquiète pour ma jambe cependant J'ai l'impression que ça va gonfler Alors reste ici pour la nuit C'est impossible que tu puisses marcher maintenant Nous irons dans une chambre libre Et nous ferons les radios dans la matinée Merci Samantha Ce n'est rien Juste une dernière chose Ne dis rien à Chris de tout ça, d'accord ? Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rebonjour bébé Tu as essayé de t'enfuir Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas t'échapper D'un homme puissant comme moi Et tu dois te rappeler que Tous ces bleus Et toutes ces douleurs Doivent te rappeler Qui est ton maître Je suis ton maître Mais toi me démange Il est temps De t'apprendre La leçon Que tu mérites Eh bien Papa Est-ce que tu veux me donner une leçon ? Toi Où est ma femme ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ici que tout se termine Et c'est le moment pour toi D'aller en prison Oh vraiment ? Tu n'as rien contre moi Tu m'entends ? Rien Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas t'échapper D'un homme puissant Comme moi Qu'est-ce que c'est ? Tous ces bleus Et toutes ces douleurs Doivent te rappeler Qui est ton maître ? Tu m'as piégé ? Ah Tu vas payer ça très cher C'est fini Ron Tu vas payer pour toute la douleur Que tu as affligée à ta femme Ta pauvre Petite femme Monsieur Vous êtes dans l'état d'arrestation Attendez Non Officier Attendez une minute Écoutez-moi Elle est folle Elle est folle Écoutez-moi Elle m'a piégé Attendez une minute Bébé Bébé S'il te plaît Dis-leur que je suis innocent S'il te plaît Dis-leur qu'elle m'a piégé Allez Nous avons traversé tellement de choses Je veux dire Je suis ton mari Après tout Non ? Allez Oui Ron On a traversé beaucoup d'épreuves Des bleus Des eaux cassées Tout ça va guérir Mais par contre Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait Non Oui Et j'adorerais parler de ça avec toi Au tribunal Au tribunal ? Je vais t'avoir Je vais te détruire Tu ne vas pas t'en sentir comme ça Tu m'entends ? Tu ne vas pas t'en sentir comme ça C'est fini Vanessa Tout va bien se passer maintenant Merci docteur Si vous n'aviez pas été là Je ne sais pas ce que j'aurais fait Vraiment Ce n'est pas la peine de me remercier On ne peut pas ignorer la violence domestique Des millions de femmes dans le monde souffrent Mais elles ont peur de se battre Le silence n'est pas une option Et fuir n'est pas une victoire Crois-moi Ce n'est qu'un tenant tête À votre agresseur Que vous pourrez être libre Laissez-moi partir Je vous l'ai dit Je n'ai pas pris l'argent de ce gars Ok ? C'est toi hein ? Eh bien tu sais quoi ? Tu vas perdre Tu vas payer pour ça Oui C'est moi docteur Mitchell Je suis celle Qui va débarrasser le monde des hommes horribles Qui abusent de leurs pouvoirs et de leurs autorités Tu étais prêt à donner cette pauvre femme à son agresseur Juste pour quelques centaines de dollars ? Tu sais quoi ? Ta place est juste à côté de lui Derrière les barreaux Hum... Ouais On verra On verra bien Tu sais quoi ? Sous-titrage ST' 501